bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de ces deux agendas que l'on m'a envoyé l'agenda de la sagesse 2020 et l'agenda pierre et cristo 2020 je vous avais présenté les éditions qui était sorti en 2019 moi je me suis beaucoup j'ai beaucoup utilisé l'agenda de la sagesse de 2019 de davina de l'or et mais ça m'empêche ça n'empêche pas pardon que j'ai aussi beaucoup apprécié les thèmes des autres agendas comme ici les pierres et cristaux et si je me trompe pas je vous l'avais présenté également l'année dernière donc moi j'aime bien présenter les agendas parce que c'est un outil que j'utilise énormément dans mon quotidien ça m'aide vraiment à me à me cadrer à pouvoir ça et les to do list vous le savez donc ce sont vraiment mes outils indispensables et pendant très longtemps je cherchais un petit peu les agendas qui pourraient me correspondre et je me déplaçais dans la fnac à cultura pour vraiment aller feuilleter les agendas et j'ai trouvé ça vraiment vraiment chouette l'an dernier de pouvoir vous les présenter parce que ça vous permet justement d'avoir un aperçu de l'intérieur des agendas et de voir comment ils fonctionnent donc donc voilà j'aime vraiment vous présenter les agendas pour que vous puissiez choisir votre outil c'est quand même un outil qui est important parce qu'il va nous accompagner pendant un an en tout cas moi j'y porte vraiment une attention particulière et je trouve ça très chouette de retrouver des agendas sur les thèmes qui nous plaisent qui nous correspondent alors déjà je vais vous montrer juste la couverture je crois qu'avec le reflet voilà avec le reflet de ma fenêtre vous voyez que celui ci a une couverture avec des motifs qui sont très très agréables au toucher d'un vernis sélectif qui a été fait ici sur sur certains agendas ici vous voyez le vernis sélectif est beaucoup plus standard on va dire mais celui là je trouve qu'il valait le coup d'oeil voilà donc l'agenda de la sagesse 2020 il va être orienté sur il va porter sur le thème du bouddhisme Davina Delors est bouddhiste et elle nous propose à travers cet agenda de retracer un petit peu les moments clés de notre année mais axé avec cette vision cette vision bouddhiste et bien sûr l'agenda des pierres et cristaux va être axé sur les pierres et les cristaux sans surprise alors je vais vous montrer déjà dans un premier temps celui de l'agenda de la sagesse je vous montrerai celui des pierres et cristaux juste après alors pour l'agenda de la sagesse il va être axé sur les méditations et le bien-être donc on a ici une présentation de Davina Delors un petit texte pour pour s'adresser directement à nous un avant-propos on retrouve des citations alors il est très beau ces agendas que ce soit celui sur les pierres ou celui sur celui-ci sont tout en couleur donc on retrouve le calendrier 2020 là c'est très standard avec voilà les phases de la lune et les dates des vacances très important le calendrier lunaire un calendrier quoi alors on vous met l'accent sur les la signification des lunes de la lune croissante décroissante nouvelle lune et pleine lune on vous fait un parallèle avec le calendrier lunaire tibétain voyez vous retrouvez les trois combinaisons considérées comme excellente par exemple la terre avec la terre l'eau avec l'eau et alors c'est important parce que vous allez ici retrouver les trois combinaisons considérées comme bonnes les trois considérées comme les combinaisons pardon jugées comme défavorables et les combinaisons considérées comme négatives et vous retrouvez les symboles qui sont ici excellent bon défavorable avec les combinaisons et ces petits pictogrammes vous allez les retrouver voyez vous allez les retrouver tous les jours ce sont des pictogrammes que vous allez retrouver ici donc vous allez pouvoir comme ça faire les le parallèle voyez par exemple ici vous avez le feu et le vent en bleu en bleu on sait que le feu et l'air ça va être un jour qui va être considéré comme bon voilà donc vous avez également d'autres pictogrammes qui sont les symboles des animaux que vous retrouvez ici et encore une fois les couleurs donc c'est pareil vous allez vous référer ici par exemple vous avez le singe bleu donc bleu c'est l'eau donc vous êtes dans une vous êtes associé à l'eau ici donc là on vous parle un petit peu plus un de l'astrologie vos animaux de naissance les jours également les meilleurs jours dans le calendrier lunaire tibétain les jours défavorables donc vous retrouvez toujours comme ici comme ça vous avez de très belles illustrations alors vous retrouvez les méwa ce sont des grains de beauté est associé à un élément d'après l'astrologie tibétaine chaque jour lunaire est sous l'influence de l'un des neuf méwa je sais pas si je le prononce très bien selon le méwa du jour certaines activités seront fructueuses et d'autres néfastes donc vous pouvez retrouver ici encore une fois les pictogrammes les parcs a également que vous retrouvez toujours pareil un vous retrouvez ici vous avez tout vous avez tout ici pour pouvoir comprendre chaque jour si ça va être un jour qui va être sous quelle influence en fait est considéré ce jour donc ensuite vous retrouvez janvier donc vous avez une petite note sur le mois de janvier comment s'en sortir quand la vie cesse de nous sourire vous avez à chaque fois voilà prendre pour prendre confiance en soi le pouvoir des plantes la médecine naturelle vous avez des petits pour chaque semaine des petits textes qui sont associés aux semaines et qui vous permettent comme ça de de réfléchir peut-être sur un thème ou de vous pencher sur un thème vous avez également ici des petites citations si la sagesse apporte le bonheur la beauté naît de la sérénité encore une fois vous pouvez comme ça tous les jours travailler justement sur une petite citation moi j'ai vraiment j'ai beaucoup beaucoup apprécié utiliser cet agenda là ensuite vous retrouvez la même chose pour février mars donc vous retrouvez pareil pour tous les mois la même présentation pardon pour tous les mois voilà à la fin vous avez donc des pages de notes un petit récapitulatif ici des jours favorables et néfastes en fonction du signe animal de la naissance selon les pratiques tibétaines le calendrier 2021 pour pouvoir faire le lien et faire le pont et des notes alors je vais vous montrer également celui sur les pierres l'agenda des pierres et cristaux de 2020 on s'en lasse pas allez j'arrête de vous embêter je vous montre ça alors je ne sais pas par qui est-ce qu'il a écrit est-ce que c'est le même thème que celui de l'an dernier je ne sais pas parce que je n'ai plus celui de l'an dernier je ne l'ai je ne l'ai plus donc je ne peux pas vous faire le comparatif mais l'auteur en tout cas n'est pas mentionné donc pour chaque mois vous allez retrouver on va commencer directement vous avez le calendrier 2020 donc toujours pareil les phases de la lune ainsi que les vacances et on commence tout de suite avec janvier et on va travailler en fait chaque mois une pierre en particulier donc ça c'est la pierre de janvier le lapis lazulis on vous parle de ses propriétés thérapeutiques magiques des caractéristiques de la pierre et puis vous allez retrouver d'autres pierres toute la semaine donc vous voyez la présentation par contre n'est pas la même moi j'aime bien aussi ce genre de présentation sur colonne alors que dans l'agenda ici vous voyez vous aviez quelques lignes et les jours mis les uns en dessous des autres donc vous voyez c'est pas la même présentation personnellement je trouve plus pratique cette présentation là quand on a beaucoup de choses à noter ou des rendez-vous parce que vous avez ici donc les heures jusqu'à 20 heures donc c'est intéressant également ce genre de présentation donc ça dépend vraiment de votre utilisation et c'est pour ça que je dis que c'est important d'aller regarder les différentes les différents calendriers pas les différents calendriers les différents agendas pour trouver celui qui correspond aussi à vos besoins est-ce que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de rendez-vous qui justement du coup vous avez besoin comme ça d'avoir les heures et puis de pouvoir noter à la demi-heure près vos rendez-vous ou les choses à faire ou est-ce que vous avez que quelques petites choses à faire par jour et dans ce cas une présentation comme celui de l'agenda de la sagesse vous suffit aussi donc ça c'est très très personnel et je trouve que c'est important parce que c'est de se poser ce genre de questions puisqu'il va vous accompagner tout au long de tout au long de l'année donc là on va retrouver en fait les pierres dans les tons de bleu donc on vous propose une pierre par semaine ensuite vous avez la célestite qui est la pierre mise en avant pour le mois de février et là c'est pareil vous allez retrouver encore des pierres bleues mais plus pâles comme la calcite par exemple un petit mot pour la purification des pierres pour aller plus loin en mars ce sera la tourmaline rose donc vous allez retrouver tout un tas de pierres mauves ici qui ont été mises comme la métiste le rubis alors le rubis est considéré comme une pierre rouge si vous l'utilisez donc attention c'est pas considéré comme une pierre mauve l'azurite ici en avril vous aurez la chrysocole avec ici bon en fait vous voyez je vous ai peut-être dit des bêtises d'ailleurs parce qu'elles sont pas forcément triées par couleur j'avais cette impression là mais par exemple ici on retrouve une pierre rose alors qu'on vous présente qu'on met en avant la chrysocole qui est une pierre bleu verte voilà alors le quartz rose la rhodochrosite l'oeil de tigre qui est donc considéré comme une pierre marron l'oeil de faucon ce sera une pierre rouge les couleurs des pierres pour votre santé donc ça j'aime bien les petites pages comme ça qui vous donnent des astuces pour aller un peu plus loin ici la pierre mise en avant ça va être le jade on va retrouver après le cristal de roche la 4 brune l'hématite l'hématite pierre considérée comme rouge pierre de soleil la topaze bleue en juin là vous retrouvez des pierres dans les tons un peu de bleu vert avec l'aigle marine également les pierres du zodiaque donc les pierres associées à chaque signe du zodiaque l'aventurine pour juillet l'obsilienne en août c'est la moldavite alors je vais vous passer indirectement voilà on retrouve les pierres des jours de la semaine par exemple qu'on utilise en magie l'héliotrope pour septembre c'est intéressant parce que c'est pas forcément une des pierres qui est le plus connu donc c'est sympa de l'avoir mis en avant aussi pour pour un des mois l'ambre en octobre très belle pierre ici les matrices de cristaux pour aller plus loin l'onyx en novembre et en décembre c'est la lépidolite pardon voilà et ça se termine comme ceci voilà donc donc voilà je suis je suis vraiment bien contente de vous avoir présenté ces agendas vraiment pour pouvoir vous comparer et puis voir celui qui vous correspond peut-être le plus pour pouvoir faire vos choix d'agenda si comme moi vous êtes vous faites très très attention à votre choix d'agenda comme ça ça vous donnera un petit ça vous donnera ça vous donnera un aperçu de leur contenu je vous souhaite une très très belle journée on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos je vous embrasse bien fort bye bye à tous je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci je vous remercie pour d'autres vidéos